Salut les amis, c'est Armani, on se retrouve sur Monster Hunter Rise. Dans ces vidéos, on va tester la gunlance, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. On va faire le Grand Izuchi, donc pas mal de vidéos sur le Grand Izuchi, parce qu'il y a deux monstres que je peux affronter tranquillement. On fera aussi des vidéos sur le Mitsuzune, que j'ai déjà vaincu au Katana, bien sûr. Mais on ira situer la Razian, enfin on essayera de tuer un petit peu tout, voilà, on va se balader, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas, il y aura plein de vidéos, la démo, on peut de toute façon refaire un profil pour avoir les essais restants. C'est pas un souci. Donc, gunlance, qu'est-ce qui se passe ? La gunlance, on a deux attaques. On a une attaque pour nous propulser, en fait, d'ailleurs je vais vous montrer un truc rigolo. Et on a une autre attaque, en fait, où ça fait un contre. Et en plus, ça redonne du tranchant. Donc l'attaque où on peut se propulser, en fait, ça recharge le feu de Viverne. Je sais pas de combien, je crois qu'il faut en faire 2-3 pour recharger le feu de Viverne, ce qui est déjà énorme. Donc, on a la gunlance, elle a pas changé, toujours la même gunlance que dans Monster Hunter World, elle est très très bien. On a du coup un truc sympa que je vais vous montrer tout de suite. Attention. Tac, 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 tac. Je ne sais pas si ça va servir à grand-chose, ce que je suis en train de faire, mais en tout cas, si je tombe sur un Q-Challa d'Aora qui vole, je peux vous assurer qu'on va le suivre dans les airs. Ça, c'est une certitude. Alors là, ça c'est un truc que j'ai envie de tester. Monstre volant, on va voler aussi, on va voir ce que ça va donner. Donc, moi je monte sur mon petit chien. Allez, hop. On va bouffer un petit steak. On va prendre le papillon de résistreux d'endurance. Voilà, on prend... Ça, je trouve ça sympa, les petits buffs. Alors après, voilà, je me suis effectivement posé la question. Est-ce qu'il faudra prendre les buffs à chaque fois qu'on va affronter les ennemis ? Je ne pense pas. Je pense que c'est sur la route. C'est sur la route qu'il prend. Après, si tu galères un peu, ne pas hésiter peut-être à prendre tous les buffs de la carte. C'est ça que je pense. Je vous laisse en commentaire réagir, mais... Je ne pense pas que ce soit des trucs obligatoires. à prendre tout le temps, quoi. Bon, je ramasse un peu tout. On peut personnaliser la carte aussi. Je ne l'ai pas encore fait, mais bon, on peut le faire. Est-ce que l'Arzuro, c'est ici ? Oui, il est ici. Il n'a pas changé. Je prends Philopter. Bon, ben, c'est parti. Allez, hop, je te plante. Ah non, je n'ai pas réussi. Oui, oi, oi. Donc, il faudrait essayer de lui faire un feu vivant, bien sûr, mais... On va déjà attendre qu'il ne bouge plus. Parce que l'Arzuro, souvent, il pète des câbles, en fait. Oh, merde. Je voulais faire le contre, ça n'a pas marché. Premier mégapopo. Je vais essayer de vous montrer le contre, si j'arrive à en faire un. Oh non, il me débore. Alors là... Là, j'ai été suicidé, les amis. Là, vous avez vu, le contre marche, mais pas contre une choppe, en fait. Je n'ai pas réussi à faire la filo-chute. Bon, ben, ce n'est pas grave. On y retourne. Vous avez vu, on peut vite mourir. Là, on n'a pas le tra-garde. Je pense que si tu as le tra-garde, là, tu l'attaques, tu peux la parer. Mais là, du coup, ce n'est pas une attaque parable, je pense. On sent le talent. Je pense que le talent, il y a encore. Mais ouais, là... C'est pas une fois qu'il me fait une choppe. Je ne m'attendais pas à ça. Alors, j'aurais dû faire la filo-chute. Alors, la filo-chute, je ne sais plus trop comment on fait. Je suis encore un petit peu en mode test des différentes mécaniques du fil insecte, là. On y retourne tranquillement. Donc, les buffs que vous prenez sur la garde, en fait, ils restent. Allez, on va speed un peu. Hop, un petit boost. Allez, sale bête. Regardez, le contre a réussi, là. Et ça m'a retenu un peu de tranchant. Allez, hop, là. Donc là, maintenant, on va faire l'attaque que je vous disais. Alors, il met un coup de cul. Et là, voilà, cette attaque-là, en fait, elle... Elle enlève un petit peu de vapeur sur la gueule lance. Et ça consomme deux, par contre. Donc là, j'ai mis un piège. Vous avez vu, ça fait un peu de dégâts. Pas beaucoup. Allez, le contre, il faut bien voir le timing. Parce que là, ce n'est pas un contre qui dure longtemps. Allez, vous avez vu, le tranchant, il s'est rechargé encore un petit peu. Oh, bien. Et là, hop ! Et en plus, on monte sur le monstre. Là, ça va, j'ai bien réussi mon coup. Je suis content. Donc là, c'est la bagarre. Là, les gars, c'est la bagarre. On esquive. Un, on se bat. Attaque forte. 8, punition montée. C'est parti. Ça, c'est vraiment une mécanique que j'adore. Tu montes sur le monstre, tu fais ta vie. Regardez-moi ça. Maintenant, hop, tu mets un feu de vivier sur l'autre monstre. Par exemple. Mais nous, on va quand même aller finir notre Arzuros. Vas-y, le chien. On y va, à l'assaut. J'aiguise mon arme pendant ce temps-là, en plus. C'est énorme. Donc là, je ne sais pas les talents qu'on a. Mais je pense que paladin et tout, ça ira beaucoup mieux. Puis l'ultra-garde, si on peut le choper sur une pièce d'armure, par exemple. Puis du coup, le contre, je vous dis, ça redonne du tranchant. Par contre, je n'ai pas encore le timing. Je n'ai pas encore le timing du Philopter. Il faut vraiment faire le contre juste avant. Et donc, tu as l'attaque qui décharge ta gueule lent, ça qui est pas mal aussi. Vous avez vu, là, le contre, je n'ai pas réussi encore. Il reste vraiment une seconde. J'ai vraiment du mal à le placer. Là, c'est clair. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ne bouge pas ? Et donc là, ça recharge, là aussi. Non, mais c'est vraiment énorme. Ça recharge ta gueule lent, ça recharge un pourcentage de la... De la gueule lance aussi le feu de Viverne, en fait. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. On va aller finir, du coup, le boss. On récupère ça. Donc ça, ça, c'est de la vie en plus. Je vous dis, le mec, il peut galérer. Je pense qu'il peut aller chercher tous les petits buffs sur la carte. Et déjà, ça peut lui faire déjà un bon petit boost. En plus, si il meurt, c'est conservé. Donc ça, je trouve ça agréable. Vous voyez, il y a des petits trucs à ramasser, par exemple. Voilà. Plus d'eau en attaque, par exemple. On grimpe ici. Alors, attention. Voilà. Un piège à insectes. Alors, le pézinger, ça met juste un petit peu de dégâts. Puis, ça titube le monstre. Je ne sais pas trop si c'est une utilité incroyable. Le truc qui est énorme, par contre... Attends, je vais reprendre le chien. Je vais vous montrer. Ça, c'est vraiment fantastique, par contre. On va reprendre le philoptère. C'est vraiment le... Les scarabombes, enfin, les trucs comme ça. Ça, c'est vraiment très fort. On reprend un petit peu de vie. Voilà, c'est ça. Le scarabombes, il y a aussi un truc qui met le feu. Donc, ça, si tu mets ça sur la cible... Eh bien, toutes tes attaques, en fait, stunnent la tête. C'est incroyable. Ah bah, c'est bon, il est étourdi. Je vous l'avais dit. Donc là, regardez, ma gunlance est déchargée. Juste pour vous montrer. Je recharge, je tire. C'est pas fantastique, ça, franchement ? Tiens, prends-toi ça, en plus. Regardez, hop. Hop, je fais le contre. Non, je suis passé tous les pattes. Bon bah, écoutez. Mais sinon, je pense que le contre aurait réussi. Et hop, un peu de tranchant, en plus. Encore un contre, encore un peu de tranchant. Et en plus, bah, tu contre, quoi. Ok, bon là, le feu de vie vert n'est pas up. Vous voyez, il faut y prendre en main, quoi. Encore un contre de réussi, et il est mort. C'est énorme, c'est énorme. Quand je vais commencer à prendre en main, là, du coup, vous avez vu, j'ai réussi à faire 2-3 contre à la suite. Le tranchant remonte rapidement. C'est quand même vraiment pas mal, quoi. Et je vous dis, tu vas recharger ton arme. Et ça y est, elle est rechargée. Le feu de vie vert n'est up et tout. C'est vraiment agréable. Maintenant, il est personnel. Et en plus, regardez, ils ont mis une petite barre, au fait. Je ne vous l'ai pas dit, mais sous le tranchant, c'est la barre du feu de vie vert, en fait. Ça, c'est agréable. Pour éviter que les gens galèrent, quoi, en fait, à voir si... Regardez, je vous montre. Vous voyez, ça enlève à peu près, voilà, 20-30%. Ce que je vous ai dit, il faut le faire à peu près 2-3 fois. Mais je vous laisse en commentaire réagir. Qu'est-ce que vous avez pensé, du coup, des nouvelles attaques de la gueule lance ? Comment ça se joue ? Moi, je trouve que c'est vraiment très, très sympa. Le compte, je vous dis, il faut avoir le timing que je n'ai pas encore, parce que c'est tout nouveau. Mais sinon, ça fait vraiment plaisir, en tout cas. Et l'argeur rose, il m'a fatal. Malheureusement, il m'a fait une choppe. Et ça, on ne peut pas se protéger de ça. Je ne pense pas, en tout cas. Je pense que pour les choppes, il faut vraiment ultra-garde. C'est comme les attaques qu'on ne peut pas esquiver. Très, très sympa. En tout cas, la gueule lance, je suis convaincu. Morpho H, je suis convaincu. Katana, je suis convaincu. C'est énorme. La Volto, c'est incroyable aussi. Je ferai une vidéo aussi sur la Volto. Je n'ai pas essayé le fusil arbalète, tout ça. Donc, on essaiera. Je regarde un petit peu. Le marteau, je n'ai pas essayé non plus. Prochaine vidéo, on va prendre un marteau. Et puis, à ce qui paraît, maintenant, la corne de chasse est devenue vachement intéressante. Peut-être que ça peut peut-être m'intéresser. Moi, je n'ai jamais été fan de cette arme-là. Donc, du coup, on verra. Je vous invite à vous abonner pour les prochaines vidéos de Monster Hunter Rise. Je ferai une vidéo un peu plus sur toutes les armes. On ira après affronter aussi le Mitsuzune. J'ai déjà vaincu, mais on ira aussi affronter la Razian. On va essayer de s'amuser un petit peu. Et puis, je vous dis, vivement la sortie finale du jeu. Ça va être très intéressant. Alors, la difficulté du jeu va peut-être m'en prendre un petit peu à un coup à cause de toutes les nouvelles mécaniques qui sont mises en place. Mais en tout cas, moi, je vous le dis, le fun est présent. Et ça fait plaisir. J'aime beaucoup, vraiment, l'orientation de cet opus. Puis, je vous dis, il est beau sur le Nintendo Switch. Il ne rame pas. Et ça, c'est le plus important pour moi. Et ça, ça fait plaisir. Je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée, en tout cas. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501